Oui, mais monsieur le secrétaire général adjoint, Rémi Offray, vous n'avez pas répondu à la question première. Pourquoi vous avez choisi le 5 décembre ? Parce que ça, c'est une perte économique assez importante pour la France, pour les commerçants. Cette période de Noël, période de la vente, c'est la plus importante de tous les commerçants, petits et grands commerçants français, et de l'autre côté, des millions de touristes qui vont venir en France. Juste à un moment, on n'a pas à réfléchir que ça c'est contre les entrées de la France, et c'est les sites internet qui vendent par le correspondant, ils vont gagner des millions, des millions de dollars ou euros. L'OTAN, c'est-à-dire le 5 décembre, c'est anti-intérêt national, et même on peut dire international, puisque les touristes ont pris leur nettoche. Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre date ? Nous en avons assez, nous avons perdu du temps. Ça fait plus d'un an que le gouvernement fait des consultations sans faire aucune proposition. Le commissaire Delevoye a rendu son rapport il y a un peu plus de trois mois. Le gouvernement est dans l'incapacité de faire ses propositions, ce n'est pas normal. Il y a eu de nombreuses consultations. Il manque beaucoup, beaucoup de détails dans la réforme, dans le projet de réforme des retraites. Et ce qui est dommageable, c'est que cette méthode de négociation, cette hésitation, cette absence de détails, détails qui ont beaucoup d'importance pour les futurs retraités français et pour les salariés actuels, est dommageable. Nous en arrivons à une situation de lassitude et d'agacement réel, puisque ça fait longtemps qu'il y a des consultations qui ne semblent servir à rien. Donc je crois que c'est l'aboutissement d'un processus qui n'est pas entièrement satisfaisant. Et nous arrivons à une date, c'est le 5 décembre, ça aurait pu être le 15 décembre, ça aurait peut-être pu être le 15 novembre. Mais la date est le résultat d'un timing très long et sans réponse du gouvernement, surtout. Oui, Rémi Offray, je vous remercie beaucoup, secrétaire général adjointe de CFTT. Mais permettez-moi de vous préciser que vous n'avez pas répondu à la question importante. C'est-à-dire, moi je pense, c'est David Abbassie qui pense, que vous étiez piégé sans savoir pour piéger le peuple français, faire la grève au mois de décembre. Et ça, c'est les e-commerce qui vont gagner de cette grève. Je suis désolé de vous exprimer mon avis, c'est l'avis de David Abbassie, vous étiez piégé pour prendre en piège le peuple français, le commerçant, puisque le 5 décembre, au moins vous le savez, au mois de décembre, c'est le mois le plus important de business français. Vous pouvez le faire au mois de janvier, février, mars, juillet, août. À mon avis, les syndicats qui ont fait appel, ils sont piégés, ça va ou sans savoir. Mais je vous remercie beaucoup de préciser que si vous avez des réponses de la part du gouvernement, surtout le Premier ministre, cette semaine ou la semaine dernière, vous allez retirer votre avis de grève. Mais encore, j'insiste, vous étiez piégé et vous allez prendre en piège le peuple français, l'économie française. Pourquoi ? Puisque vous faites votre grève dans le mois le plus important de l'année pour les commerçants français, même pour le peuple, pour les usagers. Mon cher Rémi Offray, secrétaire général adjointe au CFDT. Merci. Bon, je confirme que l'objectif, ce n'est pas la grève. C'est bien d'avoir des réponses dans les délais les plus rapides, parce que ça fait, au niveau des cheminots, de la SNCF, ça fait 15 jours à 3 semaines que nous avons exprimé nos revendications, nos propositions pour une réforme systémique. Nous ne sommes pas opposés à une réforme systémique des retraites. Or, aujourd'hui, nous avons une grande crainte au niveau de la Confédération CFDT. C'est que le gouvernement fasse marche arrière sur une vraie réforme positive systémique des retraites et que, finalement, on repousse l'âge de départ en retraite, on baisse les pensions et qu'on en arrive à une réforme de paramètres qui appauvrirait un peu plus les futurs retraités. Donc, c'est vraiment un sujet très important. Et pour nous, s'il y a des annonces apaisantes, il est clair que, notamment avec le maintien du régime existant pour les salariés d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la réforme ne serait pas remise en cause pour l'ensemble des salariés, notamment ceux qui sont embauchés à la SNCF à partir du 1er janvier prochain, Eh bien, nous pouvons faire une réforme utile à tous. Encore faut-il que le gouvernement écoute et parle. Et ne pas parler par le silence. Parce que, pour l'instant, nous sommes dans une situation pénible. Nous comprenons bien qu'une grève à la SNCF, ça coûte à la SNCF 40 millions d'euros environ par jour. Et donc, c'est très pénible, y compris pour l'entreprise publique, y compris pour les commerces et pour les citoyens. Et il est clair qu'une grève est pénalisante pour tout le monde. Et aussi pour les salariés qui privent de leur salaire. Notamment les cheminots, la RATP et tous ceux qui seront peut-être, malheureusement, amenés à être en grève. Donc, c'est pénible pour tous. Nous, nous considérons qu'il y a encore une possibilité de trouver un apaisement et d'éviter, en tout cas pour la CFDT, d'éviter d'aller en grève. Maintenant, ce n'est pas le cas d'autres organisations syndicales qui souhaitent dans tous les cas aller en grève le 5 décembre. Voilà, donc c'est une différence entre organisations syndicales. Maintenant, la date choisie, je l'ai expliqué, c'est vraiment le résultat d'un retard très important dans les échanges et surtout dans l'absence d'annonces de propositions. Sinon, on n'aurait pas fait, évidemment, début décembre. Voilà. Merci, Rémi Offray, secrétaire général adjointe de CFDT et Cheminot. Je vous remercie la semaine prochaine pour retirer, puisque ça, c'est un acte anti-national, anti-intérêt national, puisque le mois de décembre, c'est le mois plus important de l'année des commerçants et des peuples français. Je vous remercie beaucoup, Rémi Offray. Merci. Merci, David. Merci, bonne soirée. Au revoir. À bientôt, bonne soirée. Voilà, c'était Rémi Offray, secrétaire général Cheminot CFDT. Il était honnête, il était honnête, il a bien précisé que si le gouvernement fait satisfaire une partie des demandes de CFDT, ils vont retirer leur avis de grève. Et moi, David Abassi, votre ami, mes chers amis, je pense qu'il faut tout faire, tout faire, pour que cette grève ne prenne pas de place, j'insiste. Je suis comme ça, je suis comme ça, je dis ce que je pense. Ça, c'est un piège, encore un piège, contre la France. Pourquoi ? Puisque le mois de décembre, qu'on est pour ou contre Christmas, Noël, Nouvel An, des fêtes, d'achats, tatati, tatata, c'est le mois le plus important de l'année, que tout le monde va travailler, peut-être la moitié ou un tiers du chiffre d'affaires des commerçants français, ça ne fait qu'au mois de décembre. Alors, être en otage des syndicats, c'est un piège. Parmi d'autres pièges, contre les entrées de la France, j'espère qu'on comprend. Mais vous savez, ça aussi, on ne dit pas, il faut parler de ça. Mais le gouvernement, je suis sûr et certain qu'il va trouver une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada